Eh, c'est quoi ce jeu ? Tu connais bien qui a joué à l'action ? Eh, c'est bien, c'est quoi ? C'est sûr que quelqu'un s'en vient. Eh, c'est quoi ce jeu ? Eh, c'est quoi ce jeu ? Quand cette ville était habitée par sa population d'origine, cette tour était probablement une partie importante d'un temple ou d'un palais. Ce n'est plus désormais qu'une ruine. La nature reprend ses droits sur ces terres abandonnées. Le contraste entre la nature à l'état brut et la civilisation est frappant. J'aimerais avoir mes toiles et mes peintures avec moi. ... Sous-titrage ST' 501 Les fleurs couvriront un jour les murs et les ruines et les réalisations humaines seront perdues pour toujours. Cette tour s'est effondrée. À cause de quoi, j'en sais rien. Le manque d'entretien, peut-être. C'est une petite fille à la sienne. C'est une petite fille à la sienne. C'est une fille à la sienne qui travaille l'argile. C'est un nid, mais ils ne semblent pas tous vivre dans des nids. Il y a pas mal de bâtiments inhabités dans ce village. Je ressemble à un vrai marin. Oh, sympa! Salut! Qu'est-ce que tu fais? Je joue. Ah oui? Et à quoi? À rien. Mon papa est dans la tour de guet. On l'a autorisé à aiguiser ses serres. Vraiment? Mon papa à moi est propriétaire d'une ferme. Ah oui? Et vous avez des animaux? Bien sûr! Il a des vaches, des chevaux et... C'est quoi les vaches et les chevaux? Eh bien, les vaches, ce sont de grands et gros animaux. De couleur marron, avec quatre pattes et des taches blanches. Et elles font... Très souvent. Et les chevaux? Les chevaux sont vraiment très amusants. Ils courent très vite. Ils sont capables de sauter des haies extrêmement hautes. Ils sont beaux et élégants. Mais le plus génial, c'est qu'on peut les monter. Moi aussi, je peux courir vite. Mais je ne peux pas encore voler. Mes ailes ne sont pas complètement formées. Mais quand je serai grande, je m'envolerai à la découverte du monde. J'irai voir tes chevaux. Bonne idée! Je m'appelle April. Et toi? Sahéna! Tu veux être mon amie, April? Bien sûr, Sahéna! À condition que tu me promettes aussi d'être mon amie. Promis! Est-ce que tu sais où vit la conteuse? Là, dans la tour du château. Mon papa surveille l'entrée pour laisser seulement passer les personnes gentilles. Tu crois qu'il me laissera entrer? Je ne sais pas. Si tu es gentille. Mais il faut que tu demandes à mon papa. Où sont les autres enfants de ton village? Oh, ils sont à l'école maintenant. Et toi, pourquoi tu n'es pas à l'école? Parce que je suis en avance par rapport aux autres. Je suis vraiment intelligente, tu sais. Je suis la seule à avoir appris mon premier conte tôt. Certains jours, j'ai le droit de faire ce que je veux. Mais je m'ennuie un peu. Je préférerais être à l'école. Là-bas, au moins, je pourrais chanter et jouer et m'amuser avec les autres enfants. Mais alors, pourquoi est-ce que tu n'y vas pas quand même? Parce qu'ils disent que je perturbe les autres enfants qui n'ont pas encore fini d'apprendre leur premier conte. C'est pas juste. Je veux dire, je joue toute seule et tout, mais c'est pas marrant toute la journée. Et ma maman travaille à sa poterie à la maison et elle ne veut pas que je la dérange car elle risquerait de faire des bêtises. Mais après-demain, j'aurai le droit de revenir à l'école car on va prendre d'autres leçons de vol. Elles sont toujours très amusantes et je m'en sors pas mal là aussi. Je m'en doute. J'aimerais avoir des ailes comme toi. Oui, il vaut mieux en avoir pour voler. Amuse-toi bien, Sahéna. Tu pars? Oui, désolée, mais j'ai un tas de trucs à faire. Les adultes sont toujours trop occupés. Attention, ne t'approche pas trop. J'ai presque terminé cette poterie. Désolée. Tu es venue acheter des poteries? Je pensais que les commerçants étaient interdits ici. Non, je suis venue parler avec votre conteuse. Vraiment? Je ne savais pas que la conteuse parlait aux gens de l'extérieur. Tu dois être une fille un peu à part. Supposons. Au fait, je m'appelle April. Moi, c'est Nima. Nima de Tahama, le seul village alassien d'Alaïs. J'aime beaucoup vos poteries. C'est notre travail. Ça, et les contes. Mais ce n'est pas en racontant des histoires qu'on peut acheter des marchandises et de la nourriture. Je connais beaucoup de gens qui gagnent leur vie grâce aux histoires qu'ils racontent. Mais c'est un peu différent, je suppose. Ils ont beaucoup de chance, alors. Ce n'est pas que je n'aime pas faire de la poterie. J'aime bien sentir l'argile humide entre mes serfs et lui donner la forme que je veux. C'est presque comme si on donnait la vie. Enfin, je crois. Je ne suis pas encore mariée, alors je n'ai pas essayé. Et toi? Tu as un mari et des enfants? Ni l'un ni l'autre, heureusement. Je ne suis pas encore prête, je crois. J'ai eu 18 ans ce printemps. Je me sens prête pour un mari, mais il faut que je fréquente quelqu'un capable de me faire voguer sur les vents. Non, je crois que les hommes de Tahama sont ennuyeux et craintifs. Et le garde sur la route, au-dessous du village. Il est de ton âge, non? Issam? Il est assez beau, et ses ailes sont grandes. Mais je ne crois pas qu'il m'aime. Il ne me regarde jamais et ne me parle jamais non plus. Ça ne veut rien dire. Il est peut-être timide. Tu pourrais peut-être lui parler pour savoir qui il aime. Mais ne dis pas que c'est moi qui t'ai envoyée. Bien sûr, je peux faire ça. Merci, April. Merci, Nima. De rien, April. Sous-titrage Société Radio-Canada Halte, qui veut rendre visite à la conteuse? Je m'appelle April. Et pourquoi un humain comme toi irait voir la conteuse? Je ne sais pas exactement, mais j'ai besoin de parler à un responsable. La conteuse est notre sage et notre mère. Mais elle ne parle pas aux étrangers qui sillonnent notre ville. Et pas quel miracle es-tu arrivée ici? La route est barrée et gardée. Ça doit être à cause de mon charme féminin. Ça ne marche pas avec moi, désolé. S'il te plaît, quitte notre village et retourne à ton bateau. Halte, qui veut rendre visite à la conteuse? Je suis la messagère du vent. La messagère du vent? Tu n'es pas la messagère du vent. C'est pas possible. Et comment je serais arrivée ici si ce n'était pas le cas? Puisque je vous dis que je suis la messagère du vent. Si c'est vrai, tu dois prouver que tu es des nôtres. Il existe quatre contes venus de quatre coins du monde que tu dois connaître par cœur. Il s'agit du conte des vents, du conte des étoiles, du conte des mers et du conte du retour au pays. Je vais te poser une question sur chaque conte et tu dois répondre correctement chaque fois. Sinon, ça signifie que tu n'es pas la messagère du vent. Tu es prête? D'accord. Posez-moi les questions. Dans le conte des vents, de quelle montagne Luana tombe-t-elle lorsqu'elle tente en vain de voler plus haut et plus loin que tous les autres? Le Kilimanjaro? Pas du tout. Écoute attentivement le conte qui t'est narré et ne revient que lorsque tu le connaîtras par cœur. Tu es prête à répondre aux questions maintenant? D'accord. Posez-moi les questions. Dans le conte des vents, de quelle montagne Luana tombe-t-elle lorsqu'elle tente en vain de voler plus haut et plus loin que tous les autres? l'Everest? Pas du tout. Écoute attentivement le conte qui t'est narré et ne reviens que lorsque tu le connaîtras par cœur. Salut, Saena. Salut, Saena. Salut, Apri. Tu connais l'un des quatre contes? Celui des vents, des étoiles, des mers ou du retour au pays? Oui, ma maman m'a raconté le conte des étoiles. C'est vraiment une jolie histoire. Tu veux que je te la raconte? S'il te plaît, Saena, j'aimerais beaucoup. Ok, voici mon conte, le conte des étoiles. Et je vais te le dire avec mes propres mots comme mon professeur me l'a raconté avec ses mots à elle. Dans le petit village de Jinjei, près des collines mugissantes de Unaim, vivait une petite fille appelée Mona. Elle était très curieuse et embêtait toujours les Alassiens adultes. Va jouer ailleurs, disait-il à Mona. Mais elle ne voulait pas jouer avec les autres enfants. Elle voulait toujours être là où se trouvaient les adultes pour voir ce qu'ils faisaient et pour apprendre des choses. Mais un jour, après avoir reçu de nombreuses plaintes de la part des potiers, des gardiens, des commerçants et des soldats du village, la maman de Mona lui dit qu'elle ne devait plus jamais ennuyer les adultes et qu'à la place, elle ferait mieux d'aller jouer avec les autres enfants ou rester tranquille et dessiner ou encore faire de la poterie. Mais Mona était toujours curieuse et du coup, comme elle ne pouvait plus être parmi les Alassiens adultes, elle décida d'aller explorer la forêt qui se trouvait juste à l'extérieur du village de Djindje. On lui avait interdit plusieurs fois de pénétrer dans cette forêt car ça pouvait être dangereux. Mais Mona était curieuse. Évidemment, elle ne pensait pas s'aventurer trop loin dans la forêt mais elle aperçut une queue touffue blanche qui gambadait dans l'herbe haute et Mona, curieuse comme à son habitude, la pourchassa. La queue touffue s'enfonça dans la forêt et Mona la suivait toujours sans savoir où elle allait, préoccupée seulement par l'idée d'attraper la queue touffue pour la garder comme animal de compagnie. Mais soudain, la queue touffue disparut dans un trou dans le sol laissant Mona seule dans une petite clairière quelque part au plus profond de la forêt. Elle était épuisée après sa longue course après la queue touffue et en voyant des arbres et des fleurs qu'elle ne connaissait pas dans la clairière elle réalisa qu'elle n'avait pas prêté attention à la direction qu'elle avait empruntée. Encore une fois, sa curiosité lui jouait un vilain tour. Mais là, c'était grave. Mona était trop jeune pour voler et elle n'avait pas le sens de l'orientation. En plus, la poursuite de la queue touffue l'avait étourdie et fatiguée. Il faisait de plus en plus noir et Mona se retrouvait seule au fin fond de cette forêt dangereuse. Trop fatiguée et trop effrayée pour bouger, Mona se pelotonna au creux de ses ailes sous les feuilles d'un arbre et elle se mit à pleurer. Bientôt, la nuit noire tomba et quelque part, pas très loin, des loups commencèrent à hurler à la lune. Mona avait si peur qu'elle était pétrifiée. Mais rapidement, sa fatigue prit le dessus et elle s'endormit. Elle se réveilla en entendant une voix qui l'appelait au-dessus d'elle. en levant les yeux vers le ciel étoilé, elle eut la vision des esprits de cinq conteurs qui l'observaient. « Tu t'es laissée égarée par ta curiosité » dit l'un d'eux. « Tu es perdue et tu mérites de l'être » ajouta un autre. « Pauvre petite fille » dit un troisième. « Nous allons t'aider à rentrer chez toi » dit un quatrième. « Mais n'oublie pas » dit le cinquième esprit. « Nous allons te conduire à ton village et à ta mère à condition que tu nous promettes une chose. » « Je promets » répondit Mona. « Quoi que ce soit, je promets de le faire. » « Très bien » dit le premier esprit. « Tu vas faire de l'histoire qui t'est arrivée cette nuit ton propre conte et tu l'appelleras le conte des étoiles. Ce sera un conte qui devra apprendre aux curieux à faire attention » continua le troisième esprit et à ne pas laisser leur curiosité les guider. « Et » dit le deuxième esprit « Il devra rappeler aux Alassiens que les esprits de leur conteur veillent sur eux lorsqu'ils en ont le plus besoin. » Et alors les esprits des cinq conteurs guidèrent Mona dans la forêt et à l'aube elle était rentrée chez elle. Et Mona raconta son conte le conte des étoiles à tous les habitants du village pour que tout le monde se souvienne que les curieux devaient faire attention et que les esprits des conteurs veillaient toujours sur eux. C'était mon conte le conte des étoiles et je te l'ai raconté avec mes propres mots comme mon professeur l'a fait. C'était un conte merveilleux Saina. Merci. Au revoir Saina. Tu pars vraiment ? J'aurais tellement aimé que tu restes. Moi aussi Saina tu peux me croire. Bonjour Nima. Bonjour April. Tu connais l'un des quatre comptes ? Celui des vents, des étoiles, des mers ou du retour au pays ? Il a fallu que j'apprenne le conte du retour au pays. Ah, ça m'a pris longtemps mais je crois que ça y est maintenant. Je m'en sors mieux avec la poterie qu'avec les contes malheureusement. Tu veux l'entendre ? S'il te plaît. Très bien. Voici donc le conte du retour au pays mon conte. Et je vais te le dire avec mes propres mots comme il m'a été enseigné par mon professeur à qui il avait été transmis de la même façon par son professeur. Moran était un beau et jeune à la sien, aux ailes vigoureuses et aux becs solides. Il vivait au-dessus des falaises blanches, là où l'eau est salée et les poissons abondants. Moran était fiancée à Anara, la plus jolie fille qu'on ait jamais connue. Elle était blonde, mince, grande et ses yeux et ses yeux étaient du bleu le plus pur qu'il soit. Mais Moran hésitait à concrétiser son union avec Anara, à devenir son mari et à lui donner des enfants. Il trouvait toujours une nouvelle excuse pour lui expliquer qu'il devait attendre encore un peu. Anara était douée pour la poterie, mais encore plus pour les contes. Et la conteuse du village lui avait demandé plusieurs fois de devenir son élève pour qu'elle apprenne tous les contes et qu'un jour elle puisse à son tour devenir conteuse. Mais Anara refusait car elle savait que si elle acceptait la proposition de la conteuse, elle ne pourrait jamais se marier avec Moran car une conteuse n'est autorisée à avoir ni mari ni enfant. Personne ne comprenait son refus de devenir l'élève de la conteuse car qui aurait pu refuser un tel honneur ? Mais pour Anara, l'amour était plus important. Son amour pour Moran était plus fort que l'honneur, plus fort que la raison. Mais malgré l'amour d'Anara, Moran hésitait toujours. Puis un jour il dit à Anara « Je dois partir en pèlerinage vers des rives lointaines. Je serai parti longtemps et pendant mon voyage et comme le veulent nos traditions, je suis libre de tout engagement. Le contrat qui nous lie ne sera renouvelé qu'à mon retour. » Il n'était pas rare que les jeunes Alassiens de cette époque partent en pèlerinage et que l'engagement entre les fiancés soit rompu pendant le voyage pour être renoué au retour du jeune homme. Mais Anara avait le cœur brisé car elle croyait que Moran était sur le point de la demander en mariage. Lorsque Moran vit ses larmes, il lui dit « Ne pleure pas. À mon retour, on se mariera, je te le promets. Attends-moi et consacre-toi à ta poterie pour que le temps passe plus vite. » Et puis Moran partit en pèlerinage vers les rivages lointains. Des années passèrent. Moran vivait des aventures extraordinaires. Mais peu à peu, sa maison et Anara commencèrent à lui manquer et il finit par réaliser qu'il l'aimait et qu'il voulait se marier avec elle. Mais à son retour, il ne retrouva pas Anara parmi les potiers. Il rendit visite à sa famille et on lui dit qu'après avoir attendu pendant de nombreuses années, Anara avait accepté l'offre de la conteuse. Et que lorsque la conteuse les avait quittés avec le dernier vent, l'hiver précédent, Anara était à son tour devenue la nouvelle conteuse. Très en colère, Moran se rendit au nid de la conteuse. Et lorsqu'il vit Anara, il lui dit « Tu avais promis de m'attendre ? » Mais Anara ne prononça pas un seul mot. Elle se retourna et attrapa quelque chose enveloppé dans des feuilles sur le lit qui se trouvait derrière elle et elle le donna à Moran. Moran déballa le paquet et à l'intérieur, il trouva un vieux pot craquelé et cassé en deux. « C'est quoi ce pot ? » demanda-t-il. « Et pourquoi ne m'as-tu pas attendu comme je te l'avais demandé ? » Finalement, Anara parla et elle dit à Moran « J'ai fait ce pot pour toi, mon cher Moran, lorsque tu es partie, car je voulais te l'offrir en cadeau de mariage. Mais comme les années passaient et passaient, j'ai fini par comprendre que tu ne m'aimais pas autant que moi et que de vivre en espérant que cela pourrait changer, c'était mourir. « Mais je veux me marier avec toi ! » cria Moran. « Je suis revenu ! » Mais Anara se contenta de désigner le pot cassé dans les mains de Moran et dit « Tout comme un vieux pot auquel on ne fait plus attention, un cœur peut se briser en deux et un cœur brisé ne peut jamais être réparé. » Puis Anara partit et ne reparla plus jamais à Moran et le cœur de Moran tout comme le pot délaissé se brisa en deux car l'absence fragilise toujours un pauvre petit cœur. C'était le conte du retour au pays, mon conte et je te l'ai raconté avec mes propres mots comme l'a fait mon professeur et comme je le dirai à mon élève lorsque le moment viendra. Au revoir, Nima. Au revoir, April. Est-ce que tu connais l'un des quatre contes des vents, des étoiles, des mers et du retour au pays ? Le mien, humaine, est le conte des mers. Vous voulez bien me le raconter ? Je veux bien. C'est le conte des mers, ma propre version telle que me l'a raconté mon professeur avec ses propres mots et qu'il tenait lui-même de son professeur dans sa propre version. Il y a vraiment très, très longtemps, lorsque les Alassiens étaient un peuple puissant et que nous pouvions passer des journées entières à voler dans les vents chauds des mers. Nous chassions les poissons alors et nous étions en guerre avec le Maéroum, les queues mouillées. Akalas était l'un de nos guerriers les plus puissants. Ses griffes étaient longues et acérées, son bec pointu et ses dents solides. Akalas était admiré par ceux de son clan et de ce fait, il était suffisant et arrogant. C'est ainsi qu'un jour, le compteur de la cité d'Akalas lui demanda d'assumer une mission très importante et particulière, apporter un joyau sacré au compteur d'une ville à la sienne au-delà des mers. Ce joyau particulier était très important parce qu'il signifiait l'union entre les deux villes, les deux peuples, s'il était ramené à bon port et sans délai. Akalas sourit et raconta à la compteuse qu'il rapporterait le joyau à la fois rapidement et en toute sécurité et qu'elle ne devait pas s'inquiéter. Mais la compteuse s'inquiéta car Akalas était jeune et trop sûre de lui. Elle voulait pourtant le tester et lui apprendre que des griffes acérées, un bec pointu et des dents solides ne suffisent pas à faire un guerrier. Un guerrier doit aussi être sage et prudent. Akalas commença son vol au-dessus de la mer. C'est le quatrième jour que quelque chose sur l'eau attira son attention et oubliant sa mission suivant sa curiosité, Akalas plongea vers la surface de l'eau pour l'explorer. Lorsqu'il s'approcha, il vit que des gens de Maéroum étaient dans l'eau chassant près de la surface et Akalas vit une opportunité de prouver de nouveau sa force. Deux grands guerriers à son peuple et capturaient les ailerons de quelques queues mouillées. Mais c'est alors que l'arrogance d'Akalas lui joua un mauvais tour car les gens de Maéroum avaient placé un piège. Alors qu'il plongeait en direction des gens de Maéroum toutes griffes dehors, une lance sortit de l'eau et l'atteint. Akalas toucha l'eau, perdit le joyau qu'il portait et fit tout ce qu'il put pour ne pas se noyer. Akalas saignait et les gens de Maéroum attrapaient ses ailes et ses jambes mais il combattait avec bravoure et finalement réussit à s'échapper. Pourtant, même s'il était vivant à l'intérieur, il était mort. Car la honte de la perte du joyau sacré le hanterait pour toujours. Akalas ne pouvait pas retourner au village car il avait néglisé son devoir envers son compteur et son peuple. Et c'est pourquoi il se retira dans une petite île où il pourrait être seul. pour lui-même et son peuple. Akalas était désormais le naufragé. Lui qui, chargé d'une mission sacrée, avait échoué par arrogance. Une année passa et un jour Akalas rencontra des commerçants navigateurs qui s'étaient approchés de l'île. Selon les commerçants, Akalas entendit parler d'une créature hideuse qui vivait dans l'océan, l'Octawo. On disait que l'Octawo avait un troisième œil semblable à un joyau et que cet œil attirait les marins qui périssaient dans l'étreinte mortelle de ses huit bras. Akalas comprit immédiatement que le troisième œil de l'Octawo devait être le joyau perdu dans l'océan l'année précédente. Et il vit l'occasion de se racheter. L'Alassien cependant n'était pas habitué à l'eau et à la pensée de plonger dans l'océan froid et hostile, Akala se sentit glacé jusqu'au cœur. Mais il était le naufragé et si dans sa mort il pouvait au bout du compte se racheter, à ses propres yeux, alors cela en valait la peine. Akalas se façonna donc une lance car dans l'eau ses griffes et son bec seraient trop lents et il se dirigea vers les lieux où l'Octawo avait été aperçu pour la dernière fois. Et Akalas plongea dans l'océan. Les eaux sombres se refermèrent sur lui avant que ses ailes et ses jambes ne s'engourdissent. Akalas continua à descendre jusqu'à apercevoir le repère de l'Octawo. Apercevant Akalas, l'Octawo attaqua. Akalas aperçut le troisième oeil du monstre, son joyau sacré qui brillait dans les ténèbres et son cœur fut rempli d'un sentiment de devoir et de courage qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Après avoir commencé son combat contre le monstre à huit bras, Akalas réalisa que s'il entreprenait de se battre comme d'habitude, il n'avait aucune chance de vaincre. Il fallait aborder les choses différemment. C'est ainsi qu'il le trompa l'Octawo en le suivant dans un gouffre étroit où le monstre se retrouva coincé. Il passa alors au-dessus de lui et avec sa lance fit tomber une pierre sur lui. Se dégageant du gouffre étroit, l'Octawo en pleine détresse battait l'eau de ses bras. Pratiquement asphyxié, Akalas arracha le joyau sacré de la tête de l'Octawo et remonta. Finalement, Akalas put ramener le joyau sacré jusqu'à la ville située au-delà des mers et en revenant vers son village, il rendit visite à la conteuse, la salua et dit « Pardonne mon arrogance conteuse qui m'a amené à penser que je pouvais faire n'importe quoi. mais j'ai compris que ce n'était pas le cas et de ce fait je suis devenu le naufragé. Tu étais perdu dit la conteuse mais tu ne l'es plus car tu vois maintenant les limites de ton propre pouvoir. Tu sais maintenant qu'un guerrier doit être prudent et sage au-delà de sa puissance et de sa fervin. tel est le conte des mers et je te l'ai conté dans mes propres termes comme me l'a raconté mon professeur. Donc, Issam, c'est votre nom, n'est-ce pas ? Oui, Issam de Tama. Un beau garçon comme vous doit avoir du succès auprès des filles, non ? Tu me demandes de te faire la cour ? Moi ? Non, les êtres allés ne me disent rien. Non, je voulais juste dire que vous avez peut-être quelqu'un dans votre vie. J'ai pas de copine. Les femmes de Tama sont froides et hostiles. Chaque fois que j'essaie de parler à l'une d'elles, elle m'ignore. Ah, même Nima ? Nima ? Non, elle est trop jolie pour moi. Elle apprécierait pas que je la courtise. Vous vous faites des idées. Écoutez-moi, Issam. Allez lui parler un jour, je suis sûre que vous vous trouverez plein de points communs. Soyez naturel, d'accord ? Tu crois ? Tu as peut-être raison. Je ferai comme tu me dis, messagère du vent. Merci. Vous connaissez l'un des quatre contes des vents, des étoiles, de la mer et du retour au pays ? Le mien, c'est le conte des vents, messagère du vent. Tu veux l'entendre ? Ah oui. Alors, je vais te le raconter. C'est le conte des vents, mon conte. Et je promets de le dire avec mes propres mots. Lui qui m'a été transmis par mon maître. Dans le village de Caraan, dans les montagnes des hauts vents, vivait une femme alacienne nommée Louana. Son désir le plus cher était de voler plus haut et plus loin que quiconque. Bien que ses ailes ne fussent pas plus larges ni son corps plus mince que les autres, elle poursuivait ce désir insensé sans répit. Le temps passant, elle vola plus haut et plus loin. que les autres jeunes alaciens du village et son nom devint connu dans toutes les tribus des montagnes des hauts vents. Mais Louana n'était toujours pas heureuse. Elle n'était pas heureuse car dans sa vanité et à ses yeux, même si c'était elle qui volait le mieux, elle n'était toujours pas assez bonne. Elle voulait surpasser les autres au point de devenir une légende parmi les alaciens. Alors, un jour, Louana décida d'escalader le mont Bakhtana, la tour de lumière, et de s'élancer de ses hauteurs vertigineuses jusqu'aux confins du monde. Ses parents et amis la supplièrent de n'en rien faire parce que tout alaciens savait que voler à cette hauteur était dangereux car l'air y était pauvre et les vents traîtres. Mais Louana s'obstina et par un matin froid et clair, elle escalada la tour de lumière jusqu'à la roche et à la glace tout en haut. De là, elle pouvait voir les limites du monde. Les larmes lui montèrent aux yeux à l'idée qu'elle allait finalement affirmer sa supériorité par rapport aux autres alaciens. Alors, Louana déploya ses ailes et s'élança de la montagne. Ceux qui la regardaient d'en bas dirent que Louana vola pendant un instant plus haut et plus loin qu'aucun alacien ne l'avait jamais fait ou ne le fera. Mais les vents traîtres se sont ensuite emparés d'elle et l'air rarifié l'approcheta vers le sol où elle mourut parmi les rochers au pied de la montagne. Dans sa vanité, Louana n'avait pas vu au-delà de son désir d'être la meilleure. L'orgueil n'est jamais récompensé. C'était le conte des vents. Mon conte. Je l'ai dit avec mes mots comme mon maître me l'avait conté. m'inquiéter. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501